Bonjour à vous, ici Mom. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un film, et pas n'importe quel. J'ai regardé Braveheart. Il faut savoir que quand j'étais enfant, je consommais beaucoup, mais beaucoup de dessins animés, à balles. C'était ma grande passion, notamment les Disney, j'en regardais à longueur de journée. Ça, c'est une partie de ma culture, j'ai grandi avec les Disney, et c'était un élément très important pour moi. Presque autant que les jeux vidéo, en fait. Je passais mes journées autant à regarder Disney, qu'à jouer à des jeux vidéo, c'est dire. Mais, au fur et à mesure du temps, en même temps que je regardais moins de Disney, je me suis un peu éloigné des films, etc. Parce que, mine de rien, rester plus d'une heure devant un film, moi je perds des patience, et du coup, j'ai un peu de mal à regarder des films. Mais, grâce à YouTube, et notamment à des créateurs passionnés, je pense à Karim Debache et son équipe, ou Mr. Fox. J'ai regardé comme ça des chroniques, des critiques de films, et leur passion est tellement débordante, elle est tellement éclatante, que j'ai eu envie de regarder certains films. Donc, les Mad Max, The Warriors, Conan, je pense aussi à Highlander. Tous ces films-là, je les ai vus il n'y a pas longtemps, et ça a été une grande expérience. Bravert, c'est un des films que je voulais voir aussi depuis très longtemps, puis j'ai enfin mis la main dessus. Et ça a été une expérience incroyable. J'avais un peu peur d'être 2h50, mais finalement, ces 2h50, c'est épique, c'est grandiloquent, c'est grandiose, il y a des grandes émotions. En fait, c'est exactement un genre qui me plaît, quoi. Bravert, ça a été une grande expérience. Et en voyant ce film, avec ce côté celtique très présent, j'ai eu comme un élan de nostalgie. Et c'est pour ça que là, en ce moment, on passe le Pieces of You de Maybe I Prove. Si tu suis mom à la maison, tu sais que cette musique-là, je l'ai mise du jeu vidéo vers le Metal Partie 2, parce que cette musique-là m'évoque la nostalgie. Et justement, Bravert, avec sa culture celtique très présente, vu qu'il se passe en Écosse, culture celtique qui est, bon, dans tout le film, dans les environnements et tout ça, mais aussi, un détail, moi, qui m'a marqué, c'est quand il y a à la fois le mariage chrétien, parce que le monothéisme chrétien commence à se développer, mais il y avait aussi le mariage païen, avec justement cette forêt, dans la nuit, les torches et tout ça. Et tout ça, tous ces éléments celtiques, ça m'a rappelé des éléments de ma jeunesse. Et c'est justement l'objet du PPCM d'aujourd'hui. Pas de Death Metal, ah non, 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 là, on va aller vraiment dans la nostalgie, dans ce qui fait du bien, dans la jeunesse, dans le mom d'il y a longtemps, quand j'avais les cheveux très longs, et que j'écoutais « Chine d'un beau dom » J'ai découvert tout un pan de la musique métal, le folk métal, et notamment le métal celtique, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, dans le mom. Ah ce morceau, tellement mièvre, tellement cheesy, tellement nostalgique, et je pense que c'est justement ce genre de musique-là qui peut coller parfaitement au thème d'aujourd'hui, qui est lié à la nostalgie. Alors, avant de commencer à parler des groupes que j'ai sélectionné pour aujourd'hui, je rappelle, pas de Death Metal, on va vraiment aller dans du heavy power, pur jus, et des éléments où vous verrez, un peu, là, si vous cherchez du trou, vous n'aurez pas du trou. Ah non, 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 non. Alors, comme vous avez pu le voir en plusieurs vidéos, moi j'ai grandi avec les musiques de RPG, les Disney, tout ça, ça, on est d'accord, on a compris, mais surtout, j'ai découvert le métal par le power et le prog. Donc, pendant mes années lycée, en tout cas de seconde-première, j'ai écouté beaucoup, voilà, The Black Magist, Dreams the Hatter, j'ai eu une période où j'ai écouté du pop-punk, donc Sum 41, etc. Même si de Sum 41, mon préféré, c'était Chuck, Chuck qui est finalement le plus heavy et le plus puissant des albums de Sum 41. Voilà, j'ai écouté pas mal de ces groupes-là de l'époque, mais aussi, voilà, du prog, du power, et donc, quand j'étais en terminale, je m'étais mis en tête de regarder un peu ce que mon frère écoutait, j'avais son disque dur, lui, il était parti dans d'autres horizons, donc j'étais chez moi, sur mon ordi, sur le disque dur de mon frère, et je regardais un peu sa bibliothèque. Et comme ça, au détour des écoutes, par exemple, il avait Animal, du groove metal sud-américain, vraiment des sépultures en pas bon, et bien au détour de ça, j'ai pu découvrir ceci, maintenant. Magodeoz, donc, le magicien d'oz, on entend un groupe espagnol, et un groupe qui m'a rendu dingue. Alors, quand j'avais du coup 17 ans et j'ai découvert Magodeoz, il faut savoir que la dernière grosse claque que je m'étais prise, c'était à la fois Dragonforce, parce que le power à l'extrême, c'était vraiment intéressant, il y avait un côté jeu vidéo qui me plaisait bien, un côté grandiose que j'adorais. L'autre cas aussi que j'ai pu me prendre, c'était Enciferum, le Melodic Death hyper chargé, hyper émotif, je veux dire, Tell of Revenge sur Iron, de toute façon, l'album Iron d'Enciferum, c'est vraiment le Melodic Death d'année 2000, pour moi, c'est un des meilleurs albums dans ce style-là. Et puis, j'ai découvert aussi Altstorm avec Captain Morgan Revenge, à l'époque où le folk pirate, c'était une nouveauté, c'était vraiment une curiosité. Donc voilà, j'avais découvert Altstorm au tout début, grâce à mon frère, justement. Donc là, c'était des cartes que je m'étais prise. Ça vaut ce que ça vaut, mais quand tu es biberonné au power, au côté aventure, au côté RPG, eh bien, Dragonforce, t'es en plein dans la culture des années 90, Enciferum, c'est la grandeur, la grande éloquence, le côté épique à tout bout de champ, et Altstorm, c'est également l'aventure, le jeu de rôle, le côté pirate hyper assumé. Et du coup, dans ces conditions-là, un moment où on était en plein hiver, je tombe donc sur ma Godéos. Et là, s'ouvre à moi tout un univers que je ne pouvais pas envisager. Je n'imaginais pas qu'on pouvait mélanger la musique celtique folklorique au heavy metal, mais aussi à la chaleur espagnole. Parce que ma Godéos, c'est bien ça qu'il faut se dire. C'est un groupe immense en Espagne. Ma Godéos, c'est limite le Iron Maiden espagnol. On en est là. Ma Godéos, c'est une institution en Espagne. C'est un groupe, du coup, qui est né en 89. Finalement, un groupe assez tardif. Mais j'ai envie de dire, l'Espagne et la France, ils ont ce point commun en termes de heavy metal d'avoir découvert la culture assez tard. Mine de rien, l'Espagne a eu toujours ce petit côté heavy metal à leur façon. Il y a le savoir-faire heavy metal à l'espagnol. Et c'est vrai que la scène espagnole, aujourd'hui, on la connaît notamment pour Cryzix et le Thrash Revoival qui est très 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 présent en Espagne. Mais au niveau du heavy metal, on va avoir Ma Godéos, on va avoir aussi Tierra Senta, qui sont deux institutions là-bas. C'est deux groupes hyper importants. Et en Espagne, ils sont très 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 proches de ces groupes. Tu ne parles pas bête de Ma Godéos. Ah non, non, non. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que Ma Godéos, au-delà d'un groupe, c'est carrément un orchestre. Quand tu vois le line-up actuellement, tu as énormément de personnes. Donc tu as, je ne sais pas comment on prononce, Tux de Felacio. Tu sens un peu l'humour chez Ma Godéos. L'humour, regardez pas crête. En fait, c'est vraiment, voilà, quand je dis c'est une institution, ce gars-là, c'est vraiment un mec très présent. C'est l'icône du groupe. Mais si on voit du coup, le line-up au complet, au passé et tout, il y a énormément de musiciens qui ont joué dans Ma Godéos. Il faut vraiment garder ça en tête. Ma Godéos, c'est un groupe archi-culte. une institution en Espagne. Et du coup, au niveau des albums, eh bien Ma Godéos, je vais être méchant, mais je vais le dire, le plus mauvais côtoie le très bon. C'est jamais excellent. Il faut se tenir pour dire, Ma Godéos, ce n'est pas du grand métal. C'est vraiment un groupe qui est inconstant, inégal. C'est-à-dire, le premier album, par exemple, il va être très mal doté, mais en tout cas, il est très mal enregistré. Et c'est exactement ça, en fait, il y a des éléments qui vont être parfois très bons, qui vont côtoyer le très mauvais. Il faut vraiment l'avoir en tête. Et donc moi, à l'époque où j'ai découvert Ma Godéos, c'était avec l'album La Ciudad de los Alborés. Cet album-là, qui est malheureusement protégé en monde entier, j'ai découvert du coup avec le titre éponyme, qui est, en fait, bondissant comme pas possible, beaucoup de basses, les instruments folkloriques qui donnent ce côté festif, sautillant, bondissant, et vraiment ce côté généreux dans les compos, on est à 6 minutes en moyenne, et c'est des musiques qui prennent leur temps, qui font des couplés-refrains, des solos qui n'en finissent pas, et toujours avec cette basse, avec ces instruments qui donnent envie de danser, qui donnent envie d'être de bonne humeur. Et justement, en terminale, pour cette histoire, je revenais d'une année assez compliquée, c'est-à-dire qu'année première, j'ai enchéné à la fois une putain de dépression, et à la fin, j'ai eu une hospitalisation où j'ai failli y passer. Voilà, Magodeos, c'était clairement dans ma dynamique. C'est le fait de se relever après la bataille, tu vois, c'est vraiment, j'étais au plus fond, au plus profond possible, et là, je me redresse, arrive Magodeos, cette énergie en barre, ce power grandiloquent, enfin grandiloquent, mais aussi festif et tout, c'est vraiment, voilà, c'est tout ce que j'aime, quoi. C'est vraiment ce côté à la fois un peu celtique, jeu vidéo, parce que Nobo Ematsu a utilisé du celtique, etc. et c'est aussi des phrases mélodiques, des phrases musicales qui vont m'évoquer par exemple Wizard and Warriors 3, mon frère me l'avait dit, à la base, on dirait Spyro the Dragon, enfin, vraiment, c'est un groupe feel good, c'est vraiment ça le mot, feel good. Là, en ce moment, on s'écoute des extraits de l'album Gaia, qui est pour moi le meilleur Magodeos, pourtant, il est très mal noté, mais en fait, ce que les gens n'aiment pas, c'est ce côté un peu prog dans les morceaux tels que Gaia et La Vengeancelle Gaia, 11 minutes, mais en fait, c'est des morceaux qui prennent leur temps, qui se diffusent, qui t'apportent de l'énergie festive. Et ça, ces albums-là, tu peux pas me les enlever, parce que c'est en moi, ils font partie de ma vie, de comment j'ai évolué, de ma façon aussi de me réapproprier à la fois mon corps, mais aussi mon espace, le monde en général. Donc là, c'est vraiment groupe très important pour moi et justement, je pense que si vous êtes sensible à la musique de jeu vidéo au côté puissant, énergique, mélodique et celtique, la Margot Deus c'est juste parfait à un petit extrait pour voir de quoi je parle. et c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Voilà, là c'est typiquement ce que je disais, par exemple, cette ligne de basse au moment du break là, tom, 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 tom. Ça me pensait à des musiques de Wizards and Warriors. Forcément, à 17 ans, moi j'ai écouté ça, j'étais dingue. ça m'a rappelé justement l'époque où j'étais jeune et insouciant quand j'avais 5 ans et que je jouais à la NES et à la Super NES avec mon frère. Voilà, ça m'a juste fait du bien. Et en fait, Mago Deus c'est que ça, c'est que des groupes feel good. Et même, tu vois, j'ai mis Maybe April avec Pieces of You mais Mago Deus c'est aussi le côté cheesy, le côté un peu mièvre. Mais ça, la Rosa de los Vientos, ça c'est clairement une musique. encore une fois, là je vais parler énormément d'éléments personnels mais tu vois, par exemple, ce morceau-là, à la fois, tu vois, les autres, ils étaient grandiloquents, épiques, power et ça me plaisait. Et la Rosa de los Vientos, en fait, ça m'a évoqué tous ces moments quand j'étais petit parce que moi, j'ai toujours été à gérer mes émotions qui ont toujours été très fortes. Et du coup, même petit, j'en ai des souvenirs intacts, quand j'avais 8-9 ans, je regardais par la fenêtre, je regardais le ciel étoilé la nuit et tu vois, la Rosa de los Vientos, ils captent ça, ils captent ces moments d'enfance. Magodeos, c'est un groupe innocent mais tellement sincère. Extrait. et tu es un jardin, la maldad de tu alma si es hecho raíz et tu es un jardin, et tu es un jardin, ce refrain, mais ce refrain, il a juste capté l'état d'esprit dans lequel j'étais, tu vois. Tu vois, quand il dit, je vais regarder un peu les paroles, tu vois, pour vraiment bien te... Mais tu vois, si tu te sens perdu et qu'avec tes yeux, tu ne vois plus, fais avec ce... Ouvre les yeux de ton âme et tu rencontreras le calme. Ta rose d'évent, je serai. Et ça, encore une fois, quand tu reviens de très loin avec ta 17 ans et que tu es pris d'une nouvelle énergie, ces paroles-là, elles me parlaient de ouf, c'est vraiment ça, c'est... Quand tu te sens perdu, mais ce n'est pas grave. Raccroche-toi à ton âme, raccroche-toi à ton naissance, raccroche-toi à ce que tu es. C'est hyper positif, hyper feel good. Et je me souviens, du coup, la Rose Adresse de la 17 ans, j'ai écouté ça pendant des mois, des mois, des mois, et c'était en mai, donc le printemps, vraiment, la nature qui reprend ses droits, la beauté, tous ces côtés verdoyants, etc. Surtout qu'à l'époque, j'étais en Alsace et en Alsace, le printemps, c'est vraiment Praise the Sun, tu vois, c'est vraiment cet effet-là. Et du coup, j'ai écouté la Rose Adresse de la 17 ans, version métal. Et voilà, donc tu prends des paroles qui me parlaient comme pas possible avec un métal, certes, pas bien conçu, c'est un métal qui est mal enregistré, qui est mal produit, mais un métal tellement puissant, tellement galvanisant, et ben, ces deux éléments ensemble, j'ai été refait. Donc là, on va avancer un peu parce que, globalement, c'est le même morceau. Et comme ça, pour que tu aies un peu plus une idée de ce que c'est, ma Godéose, quand ils se mettent bien. c'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 dans la maison, que ce groupe-là, ben ouais, je le sais, à l'air du recul, il n'est pas très bon, il n'est pas très fin. Mais qu'est-ce qu'on s'en bat, les Aztèques, vraiment, on s'en fiche. Feel good. Et de toute façon, c'est ça le thème d'aujourd'hui. Feel good. Comme ce film-là, purée, c'est... Braveheart. Incroyable. Du coup, après avoir découvert ma Godéos que j'ai poncée pendant toute une année, presque une année scolaire, du coup, l'année terminale, je n'avais que ça en tête, c'était vraiment ma Godéos, ma Godéos, ma Godéos. Après ça, du coup, j'ai passé mon bac, déménagement, je suis descendu dans le Var. Donc là, nouveau départ. Et du coup, avec ce nouveau départ, c'est accompagné un peu cette idée que, purée, en fait, la musique que j'ai toujours cherchée, c'est le folk metal. Alors du coup, j'ai écouté pas mal de groupes et même, à une époque, bon là, ce n'était pas quand j'étais arrivé dans le Var, c'était un an après. Justement, j'en voulais toujours plus. Et ça, on en reparlera peut-être après, même sur l'août. Je voulais tellement plus qu'en fait, j'étais allé sur Metal Archives et ce Metal Archives, en fait, un des trucs intéressants qu'il y a sur ce site, c'est qu'on peut, du coup, voir ici, les groupes par ordre alphabétique, pays, mais aussi par genre. Et donc, moi, ce que j'avais fait, par exemple, j'étais allé sur la partie folk, viking, pagane, et je m'étais fait, pas tous les groupes, parce que là, il y en a 3000, à l'époque, il y en a 1400, mais j'avais regardé, dès que je voyais folk power, je prenais. Donc voilà, c'est pour te dire qu'à quel point, j'avais envie de ça, j'avais soif, j'avais faim de folk metal. Donc du coup, là, on est né en été 2009, j'ai écouté pas mal de groupes comme ça pour essayer un peu de parfaire ma culture, parce que je voulais plus de folk, de vikings et paganes. Bon, les films troll, etc., tout ce qui va être paganes d'Europe de l'Est ou de Scandinavie, je n'étais pas très fan parce qu'il n'y avait pas cette chaleur. Moi, vraiment, dans Magodeos, ce qui me plaisait, c'était le celtique chaleureux, bondissant, et vraiment un folk power qui est finalement feel good. Et bien, malgré tout, il y a un groupe qui n'aurait pu ne pas me plaire et finalement, il a fait son petit bombe de chemin mais à la base, au tout début, ce groupe, c'était vraiment, vraiment compliqué. On en a déjà parlé sur le tournoi dans le stream quand je cherchais du médiéval Death Metal. Ce groupe-là, c'est celui-ci. Tuata des Danans. Et là, vous avez commencé à voir un petit élément qui est un peu le fil rouge mais totalement fortuit. C'est-à-dire qu'à l'époque, je n'ai même pas fait attention à ça. Magodeos, ils sont espagnols. toutes les dernières, ils sont brésiliens. On n'est pas dans le même pays mais on est dans une culture qui est quand même assez proche. On est dans cette culture un peu méditerranéenne, etc. Donc, on a encore une fois un mélange des Brésiliens qui vont faire plus éthique. D'accord. Plus éthique. Pourquoi pas ? Alors là, ici, forcément, tu écoutes Land of Youth et tu te dis c'est pas vraiment du métal ça. Là, on est vraiment dans du folk rock un peu cheesy, sucré. Là, c'est vraiment la terre-mer, c'est ce côté un peu, j'ai envie de dire, hippie nature et découverte. D'ailleurs, le hippie qui est bien dans sa maison en fait. En fait, c'est innocent, c'est vraiment la vie naturelle comme si l'imaginaient un enfant. Et moi, ça me parlait parce que j'avais un peu cette petite candor en fait. Quand j'ai eu 18 ans, j'étais vraiment dans cette aide à l'esprit où je veux garder ce côté un peu enfant. Après avoir passé trois années au lycée, enfin, surtout les deux premières, je m'en suis plutôt plein la gueule. Et que, en fait, j'ai eu un effet un peu Peter Pan où je voulais grandir mais pas non plus perdre mon innocence. Donc, c'est pour ça que Magodeos ou Total et Danane, ça allait parfaitement en fait avec ce que je voulais. C'était vraiment retrouver dans une candor un plaisir pur. Et ça, c'était très important. Mais bon, Total et Danane, là où c'est intéressant, c'est que, ok, bon, Trova Didanu, qui est sorti en 2004, il est finalement, comme on va l'entendre là et après, plus folk metal. Mais si tu prends leur premier album, Tingarara Tingadum, tu vas voir que c'est pas la même chanson. Extrait. Sous-titres par Jérémy Diaz, Alors on l'entend ici En fait à la base Toital et Danan C'est un groupe qui est beaucoup Pas plus sombre mais plus ambivalent Et justement il y a d'autres morceaux De Tourmal et Danou Qui sont ambivalents aussi mais là On l'entend dans la voix, on l'entend dans la production Beaucoup plus sale Beaucoup plus Dans le côté spirituel Païen La guitare et la batterie Elles sont black metal On est en fait ici dans un entre-deux A la base Toital et Danan c'est un groupe de black Donc là on est vraiment dans Un choc des cultures Parce qu'on va avoir d'un côté L'aspect celtique chaleureux Comme on a pu entendre dans le Land of Youth Et de l'autre on va avoir ce côté Rugueux, très sale Avec justement Ces esprits de la forêt Ces esprits qui sont effrayants Ils peuvent paraître malfaisants Mais en vrai Ca va c'est à la cool Et bah A la base quand j'ai écouté Toital et Danan Je savais pas si j'aimais Parce que Les synthés et tout Y'a un côté Black Occulte C'est vraiment particulier On a vraiment ce côté Black metal de la forêt celtique Mais en même temps au Brésil C'est Ce groupe là C'est très spécial Et au début Bah là comme j'ai dit J'aimais pas Et c'est à force des coudes Encore et encore Que ce groupe C'est pas imposé Mais c'est diffusé dans mon quotidien Et c'est une place Et Vraiment c'est Une expérience à part Alors je pense que Il existe des groupes Comme ça De Celtic Pagan Un peu entre deux Mais Là voilà Ce Ce côté vraiment Effrayant Imposant C'est vraiment Enfin Quand tu écoutes ça La première fois Et que t'es pas trop habitué T'es impressionné T'es en mode Oula j'ai pas fait le mal Alors qu'en soit Cet album là T'écoutes par exemple Behold the Horned King Et c'est à la cool C'est vraiment à la cool Mais justement Je pense qu'en fait Dans cet album là Tu vois par exemple Battle Song De ce genre de choses En fait t'as Des morceaux un peu durs Et des morceaux Plus feel good Parce que Même si la forêt C'est le territoire de danger Dans la culture médiévale La forêt t'y vas pas quoi La forêt T'es mort Hein Littérature médiévale Tout ça Mais justement Au milieu Tu vas avoir Des petits morceaux Un peu feel good Comme Behold the Horned King Ou Fingan Form Qui sont vraiment Agréables Plaisants Dans le sang aussi Extrait Donc voilà Là on l'a compris Voilà ce mélange un peu Black etc On l'a compris Mais après Tout à l'heure Ils ont progressé Ils ont changé Par exemple si on prend Un morceau du deuxième album Deuxième album Qui s'intitule The Delirium Has Just Begun Qui est pour moi Vraiment le plus Pas terrible en fait Celui là Faut s'accrocher On prend par exemple Un morceau qui s'appelle Brazuzan The Tower of the Hill Donc là c'est un côté Un peu plus Fantasiste Comme ça Ça parle d'un mec Voilà Brazuzan c'est un géant C'est un géant La cool Bah oui Il est pas méchant Brazuzan Tranquille Mais sauf que voilà Il fait des bêtises Bah oui Voilà Enfin voilà Justement Cette musique là Elle va justement Elle va diffuser Ce côté un peu Voilà à la fois Innocent Mais en même temps Un peu effrayant C'est parti C'est parti Là tu ressens le black metal Sauf qu'après Donc voilà N'hésitez pas quand même A écouter cet album là Et ce morceau là Pour moi en fait Brazuzan C'est le meilleur morceau D'album Le reste est Un peu plus oubliable Un peu plus Voilà On n'est pas obligé De les écouter Et du coup je disais Le troisième album Troisième album Qui s'intitule du coup Trova di Danu Qui est pour moi Mon préféré Parce que c'est Finalement le plus varié On va passer par Plein d'éléments Mais à la base Trova di Danu Faut s'accrocher Tout n'est pas bon Loin de là Mais si on donne Un peu d'amour A cet album là Et bien En échange Il nous apporte Quand même De bons moments Extraits Sous-titres par Jérémy Diaz Alors déjà là On sent le chemin de ton Beaucoup plus propre Dans la prod Là on est plus Du heavy folk Et surtout Il y a un côté Un peu story teller Un côté un peu Allez je t'en raconte L'histoire Et C'est bondissant C'est C'est varié Mais parfois Ça va être Un peu surprenant Ecoute la montée Sous-titres par Juanfrance Sous-titres par Juanfrance Il y a un petit côté aussi Kick-a-poo Il y a un petit côté Voilà A peak of destiny Les guitares sèches et tout Enfin bref C'est ça Tout à l'est d'anane Ce travail d'anou C'est vraiment un album Qui va raconter quelque chose Qui va dévoiler des images Alors Les parties prises sont parfois Un peu osées C'est pas forcément Parler à tout le monde Mais Quand on voit qu'après Après ce Cet album Ma foi Très sympathique Ils ont fini avec Dawn of the New Sun A faire On dirait du Swat Storm Et ça me fait mal de dire ça Mais leur dernier album Il est vraiment pas bon C'est Ah non non J'arrête Je suis désolé Mais là J'arrête Tu sais quoi Je préfère encore vous montrer Et tant pis si on prend du temps Mais Vous montrer le Medley Regardez les en live Regardez cette vidéo là Qui s'appelle du coup Tout à l'est d'anane Medley 1 C'est génial quoi Ils ont une allure Ils ont un côté vraiment À la cool Et ça j'aime Et les fans Sont Ah non Je pense que je montrais Que Tu vois les espagnols Ils sont très attachés A leurs groupes locaux Mais Les brésiliens aussi Ah mais la bonne humeur Communicative Moi j'ai là Cette vidéo Je suis Je suis refait Sous-titrage ST' 501 Voilà Regardez cette vidéo Regardez leur Medley Ils sont Ils ont une bonne humeur Communicative Et ça Ça fait du bien Ça Ça fait plaisir Donc voilà Donc là On va quand même parler De deux groupes Magodeos Et Tout à l'est d'anane Du coup Des groupes Voilà Que En tout cas Magodeos Ça a été immédiat Il y a des albums Que j'ai vite jartés Finalement Vengement Magodeos Gaia La Ciudad de los Arbores Les autres On oublie Tout à l'est d'anane Même si Le premier album Est quand même intéressant Je conseille le troisième Trova de Danou Pour moi C'est le meilleur Le plus varié Le plus aussi Intéressant Et Comme on a vu Avec Tout à l'est d'anane Si parfois On se dit C'est pas terrible On peut encore faire pire Et ça va être la même chose Pour le troisième groupe Que je vais vous présenter maintenant Comme j'expliquais Je regardais du coup La page Metal Archives Avec toute la liste Des groupes de folk Power Qui pouvait y avoir Et parmi eux Et c'est là qu'on va avoir Encore un point commun Avec Bravert Autant les autres C'est très loin Le point commun Bravert C'est plutôt un point commun Celtique Musical Mais là Le troisième groupe Et en fait Le troisième groupe Je crois qu'il a commencé Les gens Ils ont dû regarder Bravert Ils se sont dit On va faire une musique C'est Bravert quoi C'est vraiment ça Et ce groupe Quel est-il ? On en a déjà parlé Je pense En tout cas J'ai déjà peut-être mis des extraits Ça va être le suivant Prépare-toi Parce que C'est parti Skiltron Pour cette histoire En fait C'est quoi En fait Skiltron C'est un nom Qui vient D'une formation militaire C'est-à-dire Une tactique militaire Qui consiste à Prendre des épiots En bois Et les soulever Alors qu'arrive Alors qu'arrive La cavalcade C'est ce qu'ils font Dans Bravert Dans le premier combat Justement Où t'as William Wallace Qui fait Son petit coup de trafalgar A faire croire Que les cavaliers S'en vont Aux anglais Qui sont en face Et bah du coup La cavalerie anglaise Arrive Vers les écossais Et sauf que Dans la plaine Ils ont pas vu Ils avaient déposé Devant eux Les épiots en bois Et donc Alors qu'arrivent Les cavaliers Tu vois Où il y a mon las Qui dit Hold 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 Et go Et là du coup Il soulève Les épiots en bois Et les cavaliers Se font Les chevaliers Et les cavaliers Se font embrancher Par ces épiots Et ça c'est ce qu'on appelle Un skilltron Du coup C'est pour ça C'est pour ça que je dis Ce groupe là Est forcément Inspiré De Braver Ni plus Ni moins Puisque Rien que leur nom Prend Le Leur nom C'est en fait Cette technique militaire Qui est montrée Dans Braver Alors Du coup Je suis un petit aparté J'ai vu un peu Que des gens Disent Ouais Braver T'as des erreurs historiques Mais moi A aucun moment J'ai vu Braver Comme étant Un film historique Moi j'ai vu ça Comme un récit Une épopée Un côté vraiment Heroic fantasy Ou medieval fantastique Mais J'ai vu ça Comme une interprétation Donc moi tu vois Les côtés un peu Oui c'est pas très réaliste Bah en vrai Je m'en fichais complet Moi je voyais Une grande aventure Et j'étais en plein dedans Et justement Si on voit un peu Les morceaux Qui sont dans Skilltron Du comment Voilà Tartan's March Bah oui le tartan C'est La tenue Écossaise On va voir aussi Dans le deuxième album Par exemple Beheading the Liars On va voir un morceau Qui s'appelle The Vision of Blind Harry Et en fait La saga de William Wallace Qu'a repris Mel Gibson En fait Pour écrire son film Il s'est inspiré Du coup D'un poème Épique Écrit par Harry l'aveugle Blind Harry Donc voilà En fait Tu peux pas le dire Skilltron Inspiration Rivert Ni plus Ni moins Alors Tu sais tout à l'heure Je l'ai pas dit Tout à l'heure On l'a vu C'est comme Magodéos C'est un orchestre Tu vois Là il n'y a plus Beaucoup de monde Mais sur la l'année complète Beaucoup de gens Sont venus Dans Toi d'Ai Danane Magodéos C'est énormément de personnes Et bah Skilltron Pareil C'est énormément De musiciens Et on l'a vu Argentine Ils ont tous Ce point commun Que ce soit Argentine Brésil Espagne Donc on a des groupes Plutôt du sud Des groupes Avec une culture Plus ou moins Méditerranéenne Et en plus Ces trois groupes C'est des orchestres Mais en fait C'est parce que Dans le folk Il y a il faut Des instrumentistes Bah oui Si tu passes par le clavier Pour faire D'accord de muse C'est juste nul Alors Voilà Donc là c'était pour Les petits points Un peu Voilà Petits points historiques Skilltron Qu'est-ce que c'est Le pourquoi Du nom Même si parfois Voilà Si on prend un morceau Comme Coming from the west Là on a un côté Western Pourquoi pas Mais en fait Voilà Skilltron Du coup Qu'est-ce que c'est Groupe de power Power celtique Donc là On est dans Exactement ce que je voulais Et du coup J'ai découvert Ce groupe au pif Et j'ai découvert Justement avec By sword and shield Et J'étais devenu dingue Vraiment dingue Ce groupe là Skilltron Et voilà J'étais en plein milieu Ma première année de fac C'était en 2010 J'étais fou Et ça c'est un groupe Qui m'a beaucoup Inspiré Qui m'a beaucoup marqué Et en fait Ce qui était intéressant C'est donc The Clans of United Et Behanding the Liars A la base Ils étaient dispo Gratuitement Sur un site Qui s'appelait Dontpaymusic.com Donc Dontpaymusic.com Et en fait Ces deux albums là Ils étaient dispo Gratuitement Mais pas en légal C'est le groupe Qui proposait Au téléchargement légal C'était énorme ça Et donc Skilltron Là où c'était aussi Super intéressant C'est que moi En 2008-2009 Ils ont changé les chanteurs Ils ont réenregistré La piste vocale Des deux albums Et du coup Les deux albums Étaient dispo Gratuitement Avec le nouveau chanteur Et aujourd'hui On peut trouver Les albums Donc Clans of United On peut trouver Avec l'ancien chanteur Et avec le nouveau Les deux sont différents C'est pas les mêmes Interprétations C'est pas les mêmes Biles Je préfère le deuxième chanteur Ce qu'on écoute en ce moment Et là on l'entend C'est hyper rythmé Hyper punchy Encore une fois On est dans du grand power Le côté vraiment Voilà Rythmé Bondissant T'as juste envie de faire Partir à l'aventure Avec ça Et surtout Ce qui est bien C'est que Comme les instruments folk Ont été enregistrés Par de vrais instruments folk Et bah ça se sent tout de suite Un morceau que j'adore Des Crusades Alors ce morceau là Je l'aime beaucoup Parce que On le voit Des Crusades 5 minutes 43 Un côté un peu Mélancolique Mais en même temps Décidé Tu vois c'est ce début Qui est vraiment Lent Mais le chanteur qui arrive Et puis il se dit Je vais y arriver Mon voyage sera difficile Mais j'y arriverai Et justement c'est ça Qu'il y a de fort Dans cette musique Et ce qu'il y a de fort Dans Skitron C'est que mine de rien Même s'ils sont pas Les meilleurs dans leur genre Ça match Ils ont un truc Ils ont une envie Une fougue Et C'est fait avec passion C'est authentique C'est sincère Ça passe Ça casse Moi Ça passe complet Donc là Le morceau En vrai Si je te montre un peu La suite du morceau Tu vois On a des variations Etc Et à partir de là Là je te montre Ils chantent plus En fait Finalement Les paroles Elles sont Tout ce qui est chanté C'est au début Et moi ça me plaît Parce que moi je suis plutôt Un gars de l'instrumental Moi Je préfère quand c'est Instrumental Et l'instrumental Le This Crusade Délicieux Allez l'extrait Sous-titrage Société Radio-Canada Oh, c'est un peu Et voilà Ainsi s'achève notre petite rétrospective Personnelle en fait, je dis notre mais c'est la mienne en fait Que M'a donné envie Par laquelle j'ai voulu plonger grâce à Braver Trois groupes de Celtic Folk Et comme vous l'avez compris, c'est des groupes très importants pour moi Car découvert à une époque Où j'ai raison dans ça En fait ce que j'ai pas dit C'est que Et j'ai voulu garder ça pour la fin C'est que moi, la musique Celtic Elle m'a toujours marqué pour deux raisons Un Vous allez rire Titanic J'aime pas Titanic Ce film, on fout en fait Mais The Spirit Will Go On Et j'aime pas Céline Dion Mais cette musique là, en fait Objectivement, elle est intestable Elle est hyper bien conçue Elle monte, elle est grandiloquente Et c'est flûte En fait, quand j'ai entendu ça Et quand j'étais petit, j'avais pas trop la musique Je pensais que la musique C'était un peu nul quoi Moi j'écoutais la musique d'hier De jeux vidéo Pour moi c'était pas de la musique Enfin, les gens ne considéraient pas ça comme de la musique Donc je disais J'aime pas la musique Et The Spirit Will Go On Mais c'est C'est un des premiers morceaux Qui m'a fait pleurer Je m'en souviens très très bien Et Ouais, c'est une musique qui est vraiment Qui m'a marqué Et du coup, bah forcément Le côté Celt Comme il est très présent dans ce morceau là Enfin, avec les flûtes et tout Bah Ça m'a apporté Donc déjà, il y avait ça Premier élément Et deuxième élément Et on va se laisser sur ça Euh Vous savez que j'adore Final Fantasy Mais bien sûr, vous le savez Je veux dire Sinon Sinon, voilà Vous n'aurez pas compris Pourquoi j'ai mis autant de Steward 9 F4 Pendant l'été Et bien justement Quel rapport avec Final Fantasy Le Celtic ? Je disais que Nobo Ematsu Il s'est inspiré de beaucoup de musique Il s'est inspiré de la musique Celtic Et là Quand j'avais Entre 14 et 15 ans C'était avant d'entrer en seconde Donc là pareil Avant d'entrer en seconde C'est un peu Nouveau départ Le lycée et tout J'ai découvert un album Tout simplement par hasard On va se laisser sur ça Je jouais à fond en FF4 Et dans Final Fantasy 4 Il y a Un album Un peu non officiel Qui a été enregistré par des personnes Qui ne sont pas liées à Ematsu Cet album C'est Final Fantasy 4 Celtic Moon Oui Ils ont repris Des morceaux De Final Fantasy 4 Façon Celt Et là J'ai l'embarra du choix J'en ai plein Mais vous savez qu'il y a un morceau Que j'aime beaucoup Un morceau qui Me fait vraiment plaisir A chaque fois Si vous avez vu Les speedruns de FF4 Vous le savez Un morceau qui A chaque fois Je l'écoute Je me dis Oh là là C'est vrai que C'est fort Même si j'aime pas son perso Et justement Ça va avec un peu La thématique Qui était du Se réapproprier Son corps Et le monde Se relever Après une épreuve difficile Melody of Lute Voilà J'espère que cette vidéo Vous a plu Moi en tout cas Ça m'a fait du bien De parler de ces groupes là Vous savez que là On était clairement pas Dans le death metal Mais Je trouve que c'est aussi Pas mal important De parler De ces musiques De ces albums Qui ont pu me marquer Et peut-être Qui vous feront plaisir aussi Donc n'hésitez pas A dire en bas Dans les commentaires Ce que vous avez pensé De la vidéo A partager aussi Comme ça Vos groupes Feel good Ceux qui ont été Importants dans votre jeunesse Et que vous ressortez Avec grand plaisir Le but ici C'est pas de comparer De voir Qui a les meilleurs Que les autres Vous savez bien Que je déteste ça Non c'est juste Se faire du bien Se partager Ces plaisirs lointains Ces plaisirs de l'enfance Ces Des éléments régressifs Qui nous font replonger Dans notre époque Là tu vois J'écoute ça J'ai 15 ans à nouveau Et qu'est-ce que je vais faire Je vais couper la vidéo Et je vais me ruer Vers Final Fantasy XII Et ouais Ça aussi Un jeu qui m'a beaucoup marqué A toutes et à tous Encore une fois Je vous remercie Vous êtes de plus en plus Nombreux sur la chaîne Vous êtes au top N'hésitez pas Le like Le partage L'abonnement Restez Restez comme vous êtes Vous êtes top Vraiment top Prenez bien soin de vous Prenez soin des autres On se dit A très bientôt Pour d'autres vidéos Ciao Sous-titres Sous-titres